Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, cyclisme féminin, avec la version féminine du Umblut Ethnusblatt, version femme. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette épreuve qui avait lieu samedi. C'était à la suite de la course masculine, mais j'ai pas eu le temps de... Il y a eu pas mal de courses dimanche, en plus j'ai pris une chouille de repos dont j'ai regardé le tournoi de destination, mais j'ai pas fait de vidéo le soir. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Le débrief juste après l'arrivée des grandes compétitions, c'est sur les shorts de YouTube. C'est également sur TikTok. Si vous avez les moyens et que vous l'exploitez à mon travail, vous pouvez faire un super fun. Je remercie les gens qui le font. Et puis vous avez le droit à la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce Home Loot Femmes. Et on a eu une journée animée. Une journée animée par Elisa Longo Borghini, d'italienne de la Lidl Trek, qui a fait le chaud. Plusieurs attaques, notamment une à 30 bandes de l'arrivée. Elle en a remis une, je ne sais plus si c'était à 15 ou 14 kilomètres de l'arrivée, quand elle venait de se faire reprendre. Et puis elle a roulé dans le final pour son équipière également. Ça ne l'a pas fait pour Van Eyrooy, ce qui fait qu'elle a fait le sprint pour la troisième place, parce qu'on sait que ce n'est pas la plus rapide au sprint. C'est vrai que Longo Borghini a fait un gros match. On a eu plusieurs attaques de Longo Borghini, comme je le disais. C'est la SDWorks qui, elle, n'a pas réussi à jouer sur le surnombre, parce que l'équipe, au départ, elle était alléchante, notamment avec Lorena Vibus, avec Cloté Kopecky. Aussi, du côté de cette formation, il y avait également Demi Vollering, mais on n'a pas réussi à jouer le surnombre. C'est-à-dire que, en fait, Cloté Kopecky s'est retrouvé un petit peu seul. C'est le mur de Grammont qui a fait la différence, avec un groupe de cartes qui a réussi à sortir à ce moment-là, qui a rattrapé, donc encore une fois, Longo Borghini, qui était ressorti. Et puis, une Marianne Vos qui s'est fait un peu oublier dans le final. C'est vrai que Cloté Kopecky n'a pas forcément demandé à Marianne Vos énormément de travail, ce qui, je pense, a été une erreur, parce que, dans le final, la Néerlandaise a été la meilleure. On regarde tout de suite les concurrentes, les coureuses au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureuses au top, je commence avec Marianne Vos. Ben oui, la légende Marianne Vos. L'année 2023 n'avait pas été facile pour Marianne Vos. 2022, elle avait fait notamment un bon Tour de France. 2023, il y a eu le Tour d'Espagne, où elle avait gagné deux sprints et elle avait pris également la victoire du Contre-la-Monde par équipe. Sur le Tour d'Italie, elle avait dû se contenter de deux deuxièmes places. Sur le Tour de France également, une seule deuxième place. Et une année qui s'était arrêtée en août pour Marianne Vos, avec seulement 30 jours de course dans les pattes pour la Néerlandaise. Elle s'était arrêtée après les championnats du monde. C'était même, selon ProCyclingStat, sa pierre saison depuis 2015, où elle avait pris seulement 11 points ProCyclingStat. Et il fallait remonter quasiment à 2005 pour avoir une année pire. Pour l'année irlandaise, ça avait été compliqué. En 2015, elle n'avait fait que deux jours de course. Il faut le dire, cette année-là, aux Pays-Bas, en 2015, elle était encore à la Rabobank. Et si on regarde donc ses premières années, oui, c'était plus compliqué. En 2005 notamment, parce que c'était sa première année. Non, elle n'était pas encore professionnelle. Elle avait été vice-championne du monde junior à l'époque, en Autriche. Et elle avait été championne du monde junior l'année d'avant, en 2004. Voilà. Son premier grand résultat, on va dire, en termes de palmarès. C'est-à-dire 20 ans de carrière quand même. Quasiment au plus haut niveau par Marianne Voss. 249e victoire de sa carrière en approche des 250. Les 165 de Cavendish, ça fait loin. Et pourtant, leur carrière a quasiment démarré au même moment. Donc, on peut comparer avec Cavendish un petit peu. Elle avait commencé sur le tour de la communauté de Valence avec deux deuxièmes places. Donc, elle s'était mise en confiance. C'est une sixième place au général. Ce qui montrait qu'elle était performante sur les courses difficiles. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, sur les épreuves où vraiment il y avait du niveau, il y avait de la densité, ce n'était pas facile forcément pour Marianne Voss. Et puis, ça faisait depuis longtemps qu'elle n'avait pas participé à cette épreuve. Qu'elle n'avait jamais remporté. Oui, elle ne l'avait pas fait souvent. Puisque 2019, elle avait commencé sur les Straday. Elle commençait souvent sur les Straday ces dernières années. Rarement sur cette course. Elle commençait un petit peu plus tard. Elle a décidé de démarrer sur ce Umloop. Et bien, ça lui a bien réussi. Enfin, elle a décidé de participer plutôt à ce Umloop. Et ça lui a très, très bien réussi avec un gros niveau de performance d'entrée. Et un très bon résultat. Parce que c'est toujours une fille qui commençait tard ces saisons, ces dernières années. Je regarde, même en 2014, c'était plutôt mars que février. Belle, belle victoire pour bien démarrer la saison. Elle participera aux Straday au mois de mars. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour elle sur les Straday. Elle ne fait pas sa main aujourd'hui. Et puis, on la verra également sur Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Amstel également pour Marianne Voss. Qui a encore une année de contrat avec la Wisma en 2025. Encore 2024-2025. Elle a désormais 36 ans, bientôt 37. Une carrière assez exceptionnelle. C'est vrai que c'est assez rare maintenant, les carrières qui dépassent 12-13 ans. Donc, quand vous êtes à 20 ans de carrière, comme Cavendish, il faut avoir du respect. Et puis, surtout, le palmarès de Marianne Voss. 5 flèches voilones, 3 titres de championne du monde. On a également 3 tours de Scandinavie. 32 étapes sur le Tour d'Italie, par exemple. Aussi, 8 titres de championne du monde sur le cyclocross, aussi, dans son palmarès. C'est un que Coupe du Monde de cyclocross, aussi. C'est un palmarès impressionnant. Un Tour des Flandres, également. Les Jeux Olympiques, en 2012. En fait, quand vous prenez son palmarès, elle a gagné toutes les grosses épreuves, Marianne Voss, quasiment, du calendrier. Donc, c'est ça qui est impressionnant. Cette longévité. Et puis, ce qu'elle a fait pour le cyclisme féminin. Elle a commencé à une époque où le cyclisme féminin, vous ne gagnez pas vraiment d'argent. Elle a réussi à amener Rabobank dans le cyclisme féminin. Elle a réussi, également, à amener beaucoup de professionnalisme. Quand Rabobank est arrivé dans le cyclisme féminin, ça a vraiment changé la donne pour cette formation. Et dans le cyclisme féminin, l'arrivée de Rabobank a vraiment professionnalisé le cyclisme. Elle a fait également beaucoup pour le Tour de France Femmes, aussi. Si, aujourd'hui, il y a un Tour de France Femmes, c'est qu'elle s'est battue pour avoir l'étape by le Tour de France. Aussi, au tout départ, et comme vous voyez avec... Voilà, sa carrière, elle est impressionnante. Elle a commencé avec des filles qui, aujourd'hui, ont arrêté depuis bien longtemps leur carrière. Quand on regarde... Oui, il y a des filles qui ont arrêté depuis très, très longtemps leur carrière. C'est la force, quand même, de Marianne Vos. Et puis, cette longévité de carrière qui est toujours aussi impressionnante. On poursuit avec Kopecky. Elle a un peu... Elle s'est fait avoir par Marianne Vos. Je pense qu'elle se pensait plus forte que Marianne Vos. Elle ne s'est pas trop concentrée sur Marianne Vos. Elle s'est peut-être un peu trop concentrée, même, sur Longo Borghini et Van Ouyrooy, qui me semblait plus autophysiquement, chez Marianne Van Ouyrooy, et pas assez sur les filles de devant. Et ça, je pense que ça a été une erreur de la part de Marianne Vos de ne pas se concentrer beaucoup plus sur les filles qui étaient... sur Lotte Kopecky, sur Marianne Vos, sur les filles qui étaient devant. Voilà, elle a décidé plutôt de miser, je pense, sur Van Ouyrooy, et pas assez sur Marianne Vos. Alors que moi, je pense toujours que quand il y a une échappée, où vous avez Marianne Vos, il faut toujours se méfler de Marianne Vos. Et quand elle lance son sprint, elle n'a pas réussi à dépasser, à déboîter Marianne Vos, qui a été plus forte, tout simplement. C'est dommage pour Lotte Kopecky, mais bon, elle confirme encore que les classiques flandriennes, c'est là où elle est le plus fort. C'est les courses qui lui conviennent le mieux aujourd'hui, c'est ces classiques-là. C'est là où elle est très difficile à battre, parce qu'il a fallu quand même une grande Marianne Vos. Et puis, c'est sûr qu'elle avait fait également, il y a une dizaine de jours, l'UE Tour qu'elle avait remporté, notamment à Gébé Lafête. Peut-être que là aussi, ça a provoqué un petit peu de fatigue pour Lotte Kopecky, le retour en Europe. Là, c'est aussi une année qui n'est pas simple, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, qui vont être un objectif très important pour elle. Pas que sur la route, même, parce que sur la piste, il y aura peut-être également des objectifs pour les Tocopecky. Forcément, il y a peut-être une préparation qui est un peu différente. On la verra, bien entendu, au Strader Bianchi. Et puis ensuite, nos queurs corseux. Et gants, dans la suite du programme de la Belge, qui est l'idole du côté du cyclisme féminin belge. et surtout, comptera jusqu'en 2028 avec la SD Works. C'est l'une des garçons-filles. C'est l'une de celles qu'elle comptera le plus lointain. L'OT Kopecky, en 2028, elle aura 33. 33 ans quand même. Elle qui est passée par l'Otto Soudal. Je me souviens des propos à l'époque de Le Févert. Parce que beaucoup voulaient que Le Févert monte une équipe, notamment pour l'OT Kopecky, parce qu'on voyait bien que l'OT Kopecky avait du talent, mais l'OTO ne mettait pas forcément beaucoup de moyens sur son équipe féminine. Et c'est à ce moment-là qu'il avait dit que grosso modo, il n'était pas l'armée du salut, le Févert. Donc, ce jour-là, il aurait peut-être dû aussi fermer sa gueule. Patoche, quand on voit les résultats de l'OT Kopecky aujourd'hui. Parce que bon, si elle était ses LG Ensurance, il serait content, je pense, le Févert, en termes de résultats. Ça ferait beaucoup de points au niveau UCI pour l'équipe belge. Et puis, on termine, on termine, on poursuit avec Longo Borghini. Pour moi, ça a été la fille de la journée, ça a été l'animatrice de cette épreuve. C'est-à-dire qu'elle a tenté, elle a tenté. Longo Borghini, un défaut, c'est qu'elle n'a aucune vitesse au sprint. C'est comme Neviadoma. Les deux, dans un sprint, c'est un sprint de l'horreur. Longo Borghini, c'est vraiment son défaut. Elle a tenté de partir de loin, elle a tenté de tenter le coup, surtout qu'il n'y avait pas Balsamo, parce que souvent, elle peut faire le job pour Balsamo, mais elle a tenté le coup. Longo Borghini, bon, ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché, mais on peut dire qu'elle a quand même une grande condition physique. Elle ne fera pas l'estradé. Longo Borghini, elle fera une autre course le lendemain, qui sera le Trophéo Euro in Euro Women's Bike Race, qui sera la douzième édition de cette épreuve. on aura notamment Persico, Laura Asensio, avec Carbaol du côté de Serratizit, il y aura Morgane Coston de la Cofidis, notamment, il y aura une équipe nationale des Etats-Unis, aussi, dans cette épreuve, il y aura pas mal d'équipes compties au départ de cette course. Il y aura pas mal de belles équipes continentales italiennes. En Italie, il y a beaucoup d'équipes continentales, comme chez les garçons, chez les filles. Et Longo Borghini, oui, il en a manqué un petit peu. Elle a tenté, on peut dire qu'elle a tenté à plusieurs reprises de faire la différence, mais ça a été trop compliqué pour elle. C'est-à-dire que là, vraiment, au bout d'un moment, c'était très, très difficile de y arriver pour Longo Borghini. Voilà, elle a attaqué à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Elle qui avait remporté le Tour des Flandres en 2015, c'est Strade Bianchi en 2017 également, vainqueur de l'UAE Tour féminin. C'était en 2023. Parce que oui, Longo Borghini, c'est également un palmarès avec 40 victoires chez les professionnels. Paris Roubaix-Femmes aussi, on sait que les pavés, elle aime bien, même si elle n'a pas de vitesse au sprint, elle aime bien ce type de course. Donc là, ça lui a plutôt bien réussi. Surtout que l'année dernière, elle n'avait pris que la dixième place de cette épreuve. Donc là, elle est la troisième. c'est bien mieux pour elle qui ne l'a jamais remporté non plus. Soit Neusblat, c'est une course qu'elle n'a pas encore gagnée. On poursuit avec Talita de Jong, du côté de Talita de Jong. Intéressant, j'ai trouvé, parce que c'est vrai que quand j'ai vu avec qui elle était pour le sprint, je me suis dit Vollering, ça va être dur de la battre quand même, parce que Vollering, on sait qu'elle a du punch. Et je me suis dit c'est bien, et puis surtout, j'ai vu le maillot loto, parce que normalement, la loto chez les filles, c'est quand même pas top, c'est pas exceptionnel. Là, je me suis dit c'est pas mal, voilà ce qu'a fait Talita de Jong. Je me suis intéressé un petit peu, je me suis réintéressé à sa carrière, à Talita de Jong. Et puis, quand on voit, carrière là aussi, elle a commencé chez Rabobank en 2012. Et puis, elle, elle a changé, elle a quitté cette formation. Ensuite, elle a eu quelques années compliquées, notamment dans des équipes continentales. Elle était passée chez Chevalmer Cycling Team. Elle a fait une saison et demie chez Live Racing, mais ça ne s'est pas hyper bien passé. Donc là, elle a un contrat avec la loto cette année. Un début de saison intéressant, 9e de la semaine internationale de la communauté de... Enfin, de la semaine cycliste de la communauté de Valence. Cinquième, donc, du Hed-Niusblatt, c'est bien mieux que ses résultats de l'année dernière où ça avait été difficile. Même si elle avait eu un rôle d'équipière, seulement comme meilleur résultat, c'était... C'est top 10 sur les étapes du Tour de Belgique. Sinon, ça avait été difficile pour la Néerlandaise. Donc, à 30 ans, elle se relance avec un nouveau projet. Elle qui avait remporté la Ronde de Moucron. C'était en 2022, notamment dans ses grands résultats. Une victoire d'étape également sur le Tour d'Italie. C'était en 2016. Et voilà, Talita de Jong qui essaie de retrouver un bon niveau de performance après 4-5 années un peu plus compliqué en termes de résultats. C'est-à-dire qu'elle avait fini sur une bonne note chez Rabobank. Et ensuite, après avoir quitté Rabobank, c'est vrai que ça a été compliqué pour la Néerlandaise. Donc là, c'est plutôt pas mal pour le moment ce qu'elle a fait sur ce début de saison. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne de cette journée, je voulais aussi vous dire que le dimanche, il y a eu une autre épreuve. Le Omlut van het Hageland en Belgique. Et là, il y a eu un gros numéro de Kirsten Faulkner qui a été impressionnant de 50 km en solitaire pour cette épreuve. Il y a aussi des pavés qui avaient lieu en même temps que Kürn-Bruxelles-Kürn. Donc, je n'ai pas pu la regarder. J'ai eu quelques images de débuts de course où il n'y avait pas les commentaires encore. Mais quand les commentaires sont arrivés, forcément, je regardais d'autres choses aussi à côté. Il y avait pas mal de courses en même moment. Donc, ça faisait un petit peu compliqué. Mais voilà, je voulais vous souvenir parce qu'elle avait eu une saison où l'année dernière, elle avait du mal à encaisser. C'était l'année dernière ou il y a deux ans, sa disqualification sur l'Estra des Bianchais avec son patch de glycémie. Donc là, voilà, elle a fait une très très belle course dans cette nouvelle équipe EF. Parce qu'EF avait, on va dire, un accord avec une équipe. Mais là, ils ont racheté en fait cette formation. Et donc, ça va être certainement une nouvelle grosse équipe dans les années à venir où il y avait Alexan Jackson qu'elle avait remportée par Roubaix l'année dernière. Du côté de Sylvia Persico, pourquoi je la mets en flop ? Bah, Sylvia Persico, on sait que normalement, c'est une fille qui est plutôt forte en début de saison. C'est une fille qui fait beaucoup de cyclocross. Persico. Mais sur les classiques pavés, eh bien, des fois, ça ne veut pas. Ça ne veut pas pour elle. Du côté de l'équipe UAE Team ADQ, ça n'a pas marché. Elle finit 35e à 2,08 dans le peloton. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Elle qui en plus avait pris la cinquième place au trophéo Palma Femina, dixième à Andrach. Eh bien, derrière, ça a été un petit peu plus difficile. Ça, c'était en tout début du mois de janvier. Alors que c'est une fille qui a déjà fait huitième, enfin quatrième, pardon, du Tour des Flandes, vainqueur de la flèche Brabant seul. Donc on sait que c'est le type d'épreuve qu'elle affectionne, les pavés. Elle avait été également performante sur l'estrade et Bianca. Mais là, aujourd'hui, ça a été plus compliqué. En fait, on a l'impression quand même que du côté de Persico, elle a du mal un petit peu à enchaîner après une année 2022 qui avait été exceptionnelle, notamment sur le Tour de France, notamment, également sur les championnats du monde où elle avait été impressionnante cette année-là. Alors même si 2023 n'a pas été catastrophique, 2023, beaucoup de filles auraient aimé avoir ce type de résultat-là, ça a été moins bien, on a senti quand même une difficulté à redémarrer. Et peut-être un peu de fatigue en cours d'année, le Tour de France a été compliqué pour elle, seulement 14ème. Le Tour d'Italie, ça n'a pas été beaucoup mieux, 8ème place. C'est vrai que je pense qu'il y avait beaucoup d'attente sur ses épaules, le fait aussi qu'elle arrive chez UAE, c'est-à-dire avec une structure, surtout un sponsor qui avait beaucoup plus de moyens, elle était dans une équipe continentale, peut-être que cette pression-là a eu un peu de mal à la gérer. Donc c'est vrai qu'on l'attend un petit peu au tournant sur cette deuxième saison. Elle aussi fera l'estrade Bianca, elle l'enchaînera avec le Trophéo Euro et le Trophéo Alfredo Binda au mois de mars qui est une course importante, plus importante chez les filles que chez le garçon du Trophéo Alfredo Binda. Donc on verra comment ça va se passer pour l'italienne. Mais voilà, un petit peu compliqué pour la puncheuse italienne parce qu'on sait que sur ces épreuves-là, elle a le talent pour passer normalement. J'ai mis la aide des Gisues également en flop. Assez discrète, cette formation. Cécile Ludwig a abandonné, Guazzini finit très loin. c'est Los Hardegast qui finit 30e devant Nina Buisman parce que c'est une nouvelle recrue néerlandaise. Mais c'est vrai qu'on attendait un petit peu mieux de cette formation que seulement une 30e et une 31e place au classement général de la course. Et puis, on ne les a pas vues même dans le pluton. Elles ont été vraiment extrêmement discrètes du côté de la LDJ. je voulais voir les résultats même de cette formation depuis le début de saison. Oui, il y a eu des places d'honneur. Il y a eu également une victoire d'Amber Crack qui est là aussi une nouvelle recrue Amber Crack la néerlandaise qui a remporté une étape sur l'UAE Tour. Cécile Ludwig a remporté également une étape sur le Tour de l'Under. Voilà, mais peut-être un petit peu du mal à ré-enchaîner après ces résultats, ces trois victoires. Il y avait également le championnat d'Australie du Contre-la-Monde pour Grace Brown ce qui est un petit peu une habitude j'ai envie de dire pour Grace Brown mais voilà, peut-être un petit peu de mal à enchaîner au niveau des résultats donc on verra si ça va mieux du côté des Strade Biancais du côté de la FDJ Suas parce que maintenant ça fait partie des grosses formations quand même du World Tour des formations qui peuvent obtenir des bons résultats comme chez les garçons j'ai envie de dire du côté de la Groupama avec ce maillot qui est beaucoup plus réussi je trouve que le maillot des garçons je trouve que le maillot des filles est magnifique à chaque fois je trouve que c'est l'un des plus beaux maillots du peloton et puis je termine aussi avec la Movistar la succession de Van Vluten elle ne va pas être évidente pour cette équipe tout simplement et là c'est vrai que là aussi en termes de résultats ça n'a pas été exceptionnel on aurait pu s'attendre à mieux du côté de cette équipe j'ai fermé mon classement est-ce que ça va me le remettre ? bien entendu non donc il va falloir que je clique à la main mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux du côté de cette formation Movistar moi j'ai été un petit peu déçu voilà au niveau résultat après c'est vrai que normalement il devait y avoir Flore Mackay et Flore Mackay n'était pas au départ donc on a fait avec Emanosgaard mais Emanosgaard c'est bizarre parce qu'après le Tour de France je me disais bon vu sa victoire elle va prendre de la confiance vu son Tour d'Espagne aussi elle va prendre de la confiance et puis au final c'est encore un petit peu léger pour le moment Emanosgaard alors qu'on sait que c'est une fille qui a des qualités c'est la sœur de Mathias mais pour l'instant c'est pas encore suffisant du côté d'Emanosgaard alors elle a fait 5ème au Mlut van Hedt-Haggeland mais c'est vrai que maintenant on attend d'elle un vrai statut de leader chez Movistar et en termes de résultat c'est pas encore suffisant du côté d'Emanosgaard qui est plus petite que son frère il a 30 cm d'écart je rappelle que son frère est le plus grand coureur je crois qu'il est plus grand que Varechkeul son frère mais voilà je m'attendais un peu mieux de la part de la Movistar là aussi j'ai trouvé que cette équipe était un peu trop discrète et puis quand même 3 abandons chez la Movistar Aude Bianic Ruiz Perez et Jelena Erić la serbe qui ont abandonné sur cette journée donc je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup même si le lendemain ça a été un peu mieux du côté de cette formation et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu je sais pas si on fera une vidéo dédiée du Samin des Dames ou si on en parlera dans la vidéo des garçons pour le moment je ne sais pas et puis il y aura également l'Estra des Bianchis samedi le vrai grand moment le vrai premier grand moment de la saison cycliste donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et ciao ciao sur la même production et puis je vous abonner à la chaîne Sous-titrage FR ?